Dans les forêts d'Acajou, d'une minuscule île des Antilles, vit un singe de l'Ancien Monde, venu d'Afrique de l'Ouest. Depuis qu'il a traversé l'Atlantique il y a environ 400 ans, pour s'installer ici, à la Barbade, le vervet a connu bien des péripéties. À une époque, sa tête était mise à prix. Il a malgré tout survécu aux épreuves et aujourd'hui ce petit singe vert doit sa vie à Jean Beaulieu, un primatologue qui a réussi à convaincre les autorités de la Barbade qu'il fallait protéger le vervet. Les vervets, ou singes verts, doivent leur nom à la couleur olive de leur pelage. Ils comptent parmi les singes les plus répandus dans le monde et on les trouve dans plusieurs îles des Antilles. La population qui vit à la Barbade est issue de quelques centaines de spécimens africains venus ici à bord des bateaux qui transportaient les esclaves au XVIe et au XVIIe siècle. 75 générations plus tard, on peut constater qu'ils ont un aspect et un comportement légèrement différents de leurs ancêtres d'Afrique. Leurs groupes familiaux se composent d'un maximum de 15 individus, soit deux fois moins qu'en Afrique. Les vervets d'Afrique ont aussi un pelage plus blanc et plus touffu et leurs mains et leurs pieds sont d'un noir plus prononcé. Et les spécialistes disent que les vervets de la Barbade ont une face plus proche du chien que leurs ancêtres africains. Mais pour l'observateur profane, la ressemblance n'est pas frappante. Pour les Barbadiens, Jean Beaulieu est celui que l'on appelle l'homme singe. Même les vervets le considèrent comme un membre de leur famille. Jean Beaulieu est installé dans la région depuis une trentaine d'années. Une fois ses études de primatologie achevées, il a commencé sa carrière en passant sept ans dans un des paradis des Caraïbes à observer, devinez quoi, des singes. « Les primates ont une gamme de comportements très variée. En tant que spécialiste des comportements, je passais mes journées observer les moindres faits et gestes des singes. » L'une des choses qui passionne Jean Beaulieu chez les vervets de la Barbade, c'est la façon dont ils ont réussi à s'adapter à leur nouvel habitat. Lorsqu'ils sont arrivés sur l'île dans les bateaux négriers, les vervets étaient des animaux de compagnie des planteurs et des propriétaires d'esclaves. Mais plus chanceux que les esclaves, ils n'ont pas tardé à reprendre leur liberté et à s'installer dans la forêt où ils se sont multipliés. La Barbade a été colonisée essentiellement pour y cultiver la canne à sucre. Et à mesure que ces forêts ont été déboisées pour exploiter cette terre riche et fertile, les vervets ont commencé à envahir les potagers des ouvriers et tous les endroits où ils pouvaient trouver de quoi se nourrir facilement. Plus les vervets se remplissaient l'estomac, plus les Barbadiens enrageaient de voir les dégâts qu'ils faisaient. En 1680, la colère était telle que le gouverneur de l'île décida d'offrir une récompense de 30 francs à chaque personne, rapportant la queue d'un vervet mort. Les vervets sont sur l'île depuis aussi longtemps que les hommes. Ils sont arrivés ici en même temps que les esclaves et ils ont survécu aux épreuves de la même façon que les hommes. L'abondance de nourriture dans les forêts est l'une des choses qui ont favorisé leur développement sur l'île. Les vervets de la Barbade ont un régime alimentaire très varié. En fait, ce sont probablement les singes les mieux nourris du monde. Ils mangent aussi bien toutes les sortes de baies qu'ils peuvent trouver dans les arbres que les pousses de certaines plantes ou certains insectes. Ils mangent même les oeufs des oiseaux. Comme les hommes, les singes sont des omnivores, des opportunistes qui se nourrissent de tout ce qui leur tombe sous la main, animal ou végétal. Mais ce que les vervets aiment par-dessus tout, ce sont les fruits défendus. Ils adorent ce que cultivent les agriculteurs. Généralement, ils préfèrent les fruits mûrs, comme nous. Lorsque c'est la saison des papayes, il arrive qu'on se dise « Cette papaye-là n'est pas tout à fait assez mûre aujourd'hui, mais demain, elle sera parfaite pour mon petit déjeuner. » Mais le lendemain matin, elle a déjà disparu. Mais à cause de cette gourmandise et de ce penchant pour le chapardage, les vervets ont récemment failli disparaître de l'île. Dans les années 50, la Barbade a transformé son agriculture en laissant un grand nombre des vallons cultivés retourner à l'état de forêt sauvage, l'habitat idéal des singes. Abandonnant la culture de la canne à sucre, les agriculteurs se sont mis à cultiver des fruits et des légumes plus rentables dans des champs s'étendant à perte de vue, un festin gigantesque pour les vervets. « Ils ont amplement de quoi se nourrir dans la nature, mais il est beaucoup plus facile d'aller directement dans les champs où l'on cultive des carottes, des choux et des pastèques. » Tout d'un coup, les vervets étaient partout à se régaler de ce prodigieux buffet de fruits et de légumes qui leur était servi à domicile. En 25 ans, leur population a ainsi triplé, atteignant le nombre de 14 000. En 1975, leurs incursions dans les plantations faisaient 60 millions de dégâts par an. Les Barbadiens en avaient plus qu'assez. « Le problème n'est pas tant ce qu'ils mangent que les dégâts qu'ils causent, car ils croquent dans tous les fruits et légumes et les rendent invendables. Qui voudrait acheter une pastèque entamée ? » Sous la pression des agriculteurs, le gouvernement décida de rétablir la prime à l'abattage des vervets. Les Barbadiens ressortirent leur carabine, la chasse était lancée. À cette époque, Jean Beaulieu travaillait dans l'île voisine de Saint-Kitz, mais il ne tarda pas à entendre parler du massacre des singes. « Les bruits qui couraient se sont avérés vrais. Le gouvernement essayait bel et bien d'éliminer définitivement les vervets de l'île. » Espérant pouvoir se rendre utile, Jean Beaulieu arriva à la Barbade en 1979. Les primes à l'abattage commençaient à faire effet. Il fut atterré devant l'ampleur du massacre. Mais il était convaincu de pouvoir trouver une autre solution. La Barbade n'est qu'un minuscule îlot de 32 km sur 22, perdu dans l'océan. Mais 250 000 personnes vivent sur ce récif corallien paradisiaque. En dehors du tourisme, l'agriculture est l'industrie numéro un de l'île. Et quand les vervets sont devenus une menace pour eux, les agriculteurs ont pris les armes. Lorsque Jean Beaulieu est arrivé sur l'île, il n'était pas loin d'avoir résolu le problème une bonne fois pour toutes. « Presque tout le monde était d'accord pour éliminer tous les vervets. Alors évidemment, quand j'ai proposé de maintenir la population de singes à un certain niveau, ils ont refusé. » Conscient qu'il aurait beaucoup de mal à convaincre les agriculteurs d'arrêter ce massacre, Jean Beaulieu a passé une année à chercher les moyens d'empêcher les singes de s'attaquer aux récoltes. Mais les vervets sont rusés. Et pour commencer, Jean Beaulieu a dû mettre au point un piège qui fonctionne réellement. Parallèlement, il a aussi cherché à améliorer leur image de marque. Le tourisme prenait de l'essor sur l'île. Nul doute que ces adorables petits singes verts plairaient aux visiteurs. « J'avais d'autres idées derrière la tête. Je voulais créer une réserve naturelle et un centre de recherche sur les primates pour mener des études sur leur comportement, entre autres choses. » C'est en 1985 que Jean Beaulieu a ouvert sa réserve que tout le monde peut visiter. Deux hectares de forêts d'acajou situées dans le nord de l'île qui abritent des dizaines d'animaux extraordinaires. Les farouches mazamas y abondent aux côtés d'espèces menacées, comme la tortue à pattes rouges, qui partage les broussailles avec les maras, proches cousins des célèbres cochons d'Inde. La réserve est rarement calme. Flamants roses et pans se joignent souvent aux pintades pour donner une sérénade endiablée. Avec un peu de chance, les visiteurs peuvent aussi voir un petit walabi dans la poche de sa mère. Mais les vervets sont de loin les hôtes les plus populaires de la réserve. Un groupe en particulier a élu domicile ici. La réserve est leur territoire, leur univers, et ils le défendent bec et ongles. Gare aux intrus qui s'y aventurent. Tous les jours, au lever du soleil, le groupe part en patrouille pour surveiller les limites de son domaine et faire respecter sa souveraineté à tous ceux qui auraient l'intention d'y pénétrer. Leur méthode consiste à effrayer les intrus. Les mâles se postent dans les arbres et poussent des cris pour dire « Je suis ici et ne vous avisez pas d'approcher, sinon je passe à l'attaque ». Et la plupart du temps, les singes ne se battent pas, ils respectent le message. Chaque groupe familial se compose en moyenne d'un ou deux mâles, de cinq femelles et d'environ huit jeunes. On a l'habitude de considérer le mâle dominant comme le chef du groupe, mais c'est une erreur car les vervets vivent en société matriarcale. Les femelles passent leur vie au sein du groupe, dans un espace qui ne dépasse pas trois à cinq kilomètres carrés, alors que les mâles, après avoir été choyés par leur mère, doivent plier bagage une fois adultes et se chercher un nouveau groupe d'attaches. Dès qu'ils ont atteint leur maturité sexuelle, vers l'âge de cinq ans et demi, six ans, les mâles doivent quitter le groupe car ils sont devenus une menace pour le mâle dominant. Ils changent de territoire, défient un autre mâle en combat singulier et s'ils gagnent, ils prennent la tête du groupe et c'est de cette façon qu'ils pourront se reproduire. Tous les mâles n'ont cependant pas l'étoffe d'un chef de groupe. Il ne leur reste qu'à vivre seul, en marge de la société, ou à jouer les seconds rôles dans l'ombre d'un mâle dominant. Mais pour ce mâle dominant, le roi du groupe, c'est la vie de chatou. Sa fonction principale consiste à trouver les femelles et à engendrer tous les petits du groupe. Il est rare de pouvoir observer les vervets en train de s'accoupler, car l'opération dure moins de 20 secondes, préliminaires compris. Un travail épuisant. Les femelles atteignent leur maturité sexuelle beaucoup plus tôt que les mâles, vers l'âge de 2 ans et demi. Et ici, à la Barbade, la saison des chaleurs est de courte durée. La période de reproduction débute au mois de septembre, parfois à la fin août, et se termine au mois de janvier. En dehors de cette période, il n'y a pas d'accouplement. Tous les petits naissent entre mars et juillet, après 5 mois et demi de gestation. Les femelles ne donnent généralement naissance qu'à un seul petit parent. Comme beaucoup d'autres primates, dont les hommes eux-mêmes, les vervets chérissent leurs petits. Il arrive souvent que les jeunes femelles se battent pour avoir la chance de tenir un bébé ou de les pucer. Les femelles dominantes peuvent même aller jusqu'à kidnapper le petit d'une autre et le gardent si longtemps qu'il finit par mourir de faim. Comme tous les petits primates, les bébés vervets dépendent longtemps de leur famille. À la Barbade, lorsqu'un nouveau-né se retrouve orphelin, Jean Beaulieu et ses assistants jouent alors souvent les nourrices. « Quelqu'un nous a appelés pour venir récupérer ce bébé. Il avait abattu la mère, probablement sans savoir qu'elle avait un petit. Et il était certainement si embarrassé qu'il nous a téléphonés tout de suite. » Comme tous les bébés vervets, ce petit singe va rester bleu pendant son premier mois de vie. « Nous ne savons pas exactement à quoi est due cette couleur bleue. Chez beaucoup de primates, les nouveaux-nés ont une couleur très marquée. Certains ont la peau toute dorée, par exemple. On peut supposer que ça fait office de signal pour les autres membres du groupe, pour qu'ils ne fassent pas de mal aux petits. Cette couleur particulière aurait une sorte d'effet apaisant sur les adultes. » Ce petit vervets a de la chance d'être en vie. Dans les années 70 et 80, les agriculteurs en ont abattu des milliers pour protéger leurs récoltes. Mais grâce aux efforts de Jean Beaulieu, le massacre s'est heureusement considérablement ralenti au cours de ces 20 dernières années. A force de travail, il a fini par trouver le moyen de protéger les vervets sauvages de la Barbade et de convaincre les agriculteurs de lui donner au moins une chance de mettre en œuvre ce projet controversé. Physiquement, nos cousins les primates et nous partageons pratiquement le même patrimoine génétique. Mais leur société fonctionne selon des règles que nous ne faisons que commencer à comprendre. Comme les êtres humains, les vervets obéissent à une hiérarchie très précise. Chaque individu a une place définie dans le groupe, qui dépend en partie de la position de ses parents. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? La vie est décidément dure pour tout le monde. Plus un vervet occupe une place élevée dans son groupe, plus il a de chances de se la couler douce, de bien manger et d'être choyé par les autres. L'agressivité peut être un moyen de se hisser dans la hiérarchie. Mais d'autres singes préfèrent la voie pacifique et essaient de gravir les échelons par la douceur. Les singes passent beaucoup de temps à se toiletter les uns les autres. C'est non seulement une façon de se nettoyer, mais aussi de nouer des liens entre eux. C'est une façon de dire, je m'occupe de toi, et si jamais je me fais attaquer, tu me viendras en aide. C'est pour cela que je passe tant de temps à t'épucer et à brosser tes poils. Comme chez tous les primates, le langage corporel des vervets joue un grand rôle dans l'expression de la domination et de la soumission. Les vervets ont une habitude assez rare chez les primates qui consiste à faire claquer leurs lèvres en témoignage de leur soumission. Cela leur permet de s'approcher d'un autre vervet en lui faisant comprendre qu'ils ne vont pas l'agresser. Le mâle dominant remplit plusieurs fonctions dans le groupe. Il est à la fois géniteur, garde du corps et protecteur du territoire familial. Mais l'un de ses devoirs les plus importants est de monter la garde. Lorsque les vervets sont de sortie pour chaparder quelques gourmandises, ils ont toujours un œil sur le chef du groupe. Si le mâle repère un danger, il descend de son arbre sans pousser un seul cri. Et les autres comprennent tout de suite le message et s'enfuient immédiatement. Les vervets de la Barbade sont assez silencieux comparativement à leurs congénères africains. Car ici, ils n'ont qu'un seul véritable prédateur, l'homme. Mais en Afrique, les singes verts mènent une vie beaucoup plus périlleuse et ils émettent différents cris en fonction de leurs prédateurs. Et à chaque cri d'alerte correspond un type de réaction spécifique. Si le mâle pousse le cri qui signifie « Attention, il y a un piton dans les parages », les singes se dressent sur leurs pattes et se mettent à crier. Mais si le signal les avertit de la présence d'un aigle, ils redressent aussitôt la tête et courent se mettre à l'abri dans les arbres. En dehors de l'homme, on ne connaît aucun autre être vivant qui utilise un langage de cris aussi varié. Et les primatologues sont très curieux de savoir si après quatre siècles de séparation, les vervets de la Barbade savent toujours reconnaître les cris d'alerte de leurs cousins d'Afrique. « Des chercheurs prévoient de venir ici pour diffuser des enregistrements de cris et observer comment les vervets réagissent. On voudrait savoir si c'est un comportement héréditaire ou si c'est une chose que les vervets apprennent. » Aujourd'hui, près de 1000 groupes de vervets vivent à la Barbade, une population relativement stable depuis 20 ans, depuis que Jean Bollus s'est installé dans l'île. Après avoir évalué les problèmes posés par les singes dans les années 80, Jean Bollus a travaillé avec les agriculteurs pour empêcher les singes de détruire les récoltes. C'est ainsi que ce système a été mis en place pour capturer les vervets les plus destructeurs et les éloigner ensuite des plantations. La technique est si efficace qu'elle est toujours employée aujourd'hui. « Le deuxième ? Tu sais, je crois qu'ils viennent deux par deux. C'est bon maintenant, vas-y, coupe la corde. D'accord. Il est pauvre. Pauvre, viens. » Une fois capturés, les vervets sont endormis et aussitôt enlevés de la cage pour être conduits au Centre de recherche sur les primates de Jean Bollus, où ses assistants leur font quelques examens et une prise de sang pour la base de données du centre. Ce programme est un succès. Chaque année, le centre capture 700 à 800 vervets dans ses pièges. Et pour encourager les agriculteurs, Jean Bollus leur offre une récompense. « Si nous n'avions pas mis ce programme en place, il y aurait probablement 40 000 vervets sur l'île aujourd'hui. Et avec autant de singes, il serait impossible de cultiver quoi que ce soit. » Mais capturer les vervets est la phase la plus simple du travail. Il reste ensuite à trouver quoi en faire. Jean Bollus efforce d'en reloger autant qu'il le peut dans les zoos et les parcs animaliers du monde entier, mais il en reste encore des centaines. C'est pourquoi il a pris la difficile décision d'en vendre un certain nombre pour la fabrication du vaccin antipolio par voie orale. Du fait de leur isolement, peut-être, les vervets de la Barbade comptent parmi les singes les plus sains du monde. Et de ce fait, il présente toutes les qualités pour produire le vaccin contre la polio. La décision de Jean Bollus a été pour le moins très critiquée. Mais il ne peut garder tous les singes. Et grâce à cette solution, chaque vervets permet de produire 5 millions de vaccins antipolio par voie orale. Le vaccin permet de sauver des millions de vies dans le monde. La polio est la deuxième maladie après la variole à être sur le point d'être totalement éliminée grâce au vaccin. Malgré les critiques et les attaques personnelles, Jean Bollus poursuit son travail avec la même ferveur. Pour que les vervets continuent de vivre longtemps à la Barbade, il n'y a pas d'autre solution que de contrôler leur population. Si on les laisse proliférer, leur nombre va doubler, tripler et ainsi de suite. Les habitants de l'île vont les prendre en grippe et ils vont disparaître. Certes, ce n'est pas la solution idéale, mais elle fonctionne. La production agricole est abondante. Les agriculteurs gagnent davantage d'argent et le nombre de vervets est stabilisé autour de 14 000 individus. Mais le travail de Jean Bollus n'est pas fini pour autant. S'il a réussi à stopper le massacre des vervets, il doit encore assurer leur avenir. 400 ans après la colonisation de l'île par les Britanniques, la Barbade est toujours un paradis terrestre. Le tourisme y est en plein essor et la réserve naturelle de Jean Bollus est l'une des attractions vedettes de l'île. Chaque année, plus de 100 000 visiteurs parcourent ces sentiers. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais vu un singe dans la nature auparavant et les vervets semblent profiter de l'occasion pour les épater. Vous savez combien il y a de singes dans l'île ? Dites un chiffre. Beaucoup. Jean Bollus utilise la réserve pour montrer aux visiteurs et aux Barbadiens que les vervets jouent un rôle important dans l'équilibre naturel de l'île. Il y en a entre 20 et 30. Comme beaucoup d'autres îles, la Barbade a perdu une grande partie de sa faune naturelle. Elle est donc assez pauvre en termes de biodiversité. Les primates sont une richesse pour cet environnement. C'est une des raisons pour lesquelles il faut absolument les protéger. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. La Barbade est le lieu de villégiature de nombreux milliardaires et malheureusement beaucoup d'entre eux n'ont aucune envie de partager leur luxueux jardin avec leur modeste cousin, les vervets. Malgré cela, Jean Bollus est optimiste car les sondages montrent que le comportement des habitants de l'île envers les vervets a radicalement changé. Les agriculteurs sont satisfaits des résultats du programme de piégeage et ils reconnaissent que les singes sont un atout pour le tourisme. Je ne suis ici que pour un certain temps comme tous les hommes mais pas les vervets. Eux vont rester ici, à la Barbade car les habitants de l'île ont appris à les tolérer. Les petits singes verts de la Barbade sont des rescapés. Le seul fait que ces singes soient encore présents sur cette île fortement peuplée et pratiquement dépourvue de faune naturelle témoigne de leur capacité d'adaptation et de résistance. Il ne dépend que de nous qu'elles leur permettent de vivre ici au moins quatre siècles de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...